salut à tous c'est le titan on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur shop titan et bien sûr sur la note de mise à jour 6.4 point 0 donc cette mise à jour est très attendue 1 voilà c'est la mise à jour qu'on attendait j'en avais brièvement parlé à la fin toute fin de ma dernière vidéo sur shop titan c'est bien sûr l'arrivée des t11 pardi et donc là on va atteindre pour du moins les joueurs high level ou les joueurs on va dire les plus concentrés sur le jeu qui joue beaucoup l'arrivée du t11 c'est un petit bagne de fraîcheur du sud et là on va se régaler les gars est vraiment la mise à jour va être top on va regarder ça ensemble j'allais lui très brièvement pour déjà avoir un petit topo dans ma tête bien sûr on va regarder ça plus approfondi s'ensemble voilà tout simplement donc on va commencer à nouvelles fonctionnalités niveau 11 le niveau 11 est arrivé braver les pics blick spire et affronter les arpi pour collecter leurs précieux composants afin de commencer à fabriquer l'équipement le plus puissant et attendez une minute qu'est ce qu'un sigil donc là on va ils vont introduire un nouveau un nouvel élément qu'on va bien sûr qu'ils vont définir plus bas au fur et à mesure que des objets de mythes et de légendes commencent à être introduit la valeur et la difficulté d'acquérir ces objets augmente proportionnellement les articles t11 valent environ le double de t10 et c'est ça qu'il faut retenir là mon gars il ya de la caillasse qui va rentrer dans ta besace pour faire la petite rime cependant la fabrication de tels objets nécessite à tout nouveau composant sigil en savoir plus sur sur ceux ci dessous de plus en raison de leur valeur et de leur rareté l'acquisition d'objets de t11 sera très limité en dehors de la fabrication donc voilà là déjà ils définissent le topo qu'est ce qui se passe les joueurs de niveau 60 et plus peuvent échanger des objets de niveau 11 sur le marché donc déjà tu vois ils essaient de taper dans les joueurs on va dire les plus aguerris les héros de niveau 32 et plus et plus peuvent utiliser des objets de niveau 11 ou déjà il faut avoir bon oui dans la salle 17 c'est 35 quand j sale 17 et la salle d'entraînement donc level 17 donc ouais level 16 c'est ça donc il faut avoir minimum la la salle level 16 je pense que maintenant vu qu'ils ont agrandi les guildes assez facilement au niveau des places il ya beaucoup de gens qui peuvent accéder aux t11 du moins pour les héros blix paire pique nécessite que le joueur de niveau 62 soit débloqué avec de l'or et alors là les amis vous avez bien compris blix paire pique c'est quoi en fait parce que moi j'ai lu au début j'ai beau d'accord qui voit de franck j'ai eu le truc du hockey niquel était en ce qui arrive du blispeak du vol et je l'ai oublié j'ai oublié c'est un donjon qu'on a déjà et tout mais en fait me semble-t-il que c'est un nouvel map qui va arriver donc donc let's go quoi on va avoir on va avoir un nouveau donjon apparemment ou une nouvelle map jeu de ce que j'ai compris un donc le nouvel map pour moi c'est un nouveau donjon on va voir c'est un peu puissant dessous en tout cas enfin du neuf et ça ça va faire vraiment plaisir moi qui suis qui commence à beaucoup jouer enfin je joue beaucoup et c'est avec bon c'est pas mal mais là un petit peu de nouveauté c'est plutôt cool un tout nouveau composant spécial requis pour fabriquer n'importe quel objet t11 le sigil of might le sigil of grace ou le sigil of spark sont disponibles presque exclusivement par fusion chacun de nécessite un élément flawless t6 plus aux côtés de certains composants trouvés au pic à blix paille donc vous voyez que ça va être comme certaines fusions où il va falloir par exemple c'est hypothétique un j'ai un exemple mais 5 tv r t5 5 tv r t6 tu vois ça ça va être à peu près ça en fait comment ça va se passer en fait bien que les sigils soit une fusion de composants ils ne sont pas liés par les règles de full moon fusion et peuvent être fusionnés à tout moment et ça c'est bon pour ceux qui jouent free to play les amis ça c'est top comme tout autre composant ils peuvent également être négociés librement sur le marché alors ça c'est pareil c'est top encore une fois moi qui n'ai pas acheté la fusion je me suis dit wop 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 putain je me suis dit putain c'est bon j'ai pas la fusion va falloir passer à la caisse et donc là vraiment c'est un régal et ça c'est vraiment bon merci kabam vraiment après je pense que bon si tu as le bac ça peut peut-être davantage et je ne sais pas pour l'instant c'est assez flou la mise à jour devrait pas tarder à arriver dans les prochains jours d'ici lundi ou mardi prochain je pense après le week-end alors oui si qu'est ce que je voulais revenir donc on voit qu'il ya trois différents sigils le sigil of mighty john gray ceci le spark donc sûrement pour trois styles de t11 différentes des t11 heures qui vont être liés par exemple je sais pas tout ce qui est de deux types verts rouges et bleus oui il ya que ça les verts rouges bleus je me semble pas qu'il y ait une troisième classe un verre rouge bleu dans ça je suis pas fou donc moi je pense que c'est un délire comme ça à un type de sigil par classe et donc par classe j'entends je sous-entends qu'il ya un type d'équipement associé à chaque classe bien sûr disponible presque suivant par fusion qui s'en foutent voilà vous voyez que ça va être ça va être un délire va falloir fusionner tout ça donc on reviendra un petit peu plus en haut mais genre attendez je me trompe blix paire pique ah oui c'est une map j'ai pensé amendé que ce soit un event mais apparemment donc je pense que c'est une map un nouveau donjon des changements un mineur boost de guilde le mécanisme de guilde a écouté bien ça le mécanisme de guilde boost a été simplifié bien que sa fonction reste la même la mise à niveau d'un boost de guilde augmentera son bonus de manière permanente et ça mon gars ça c'est le feu ça car il n'est plus lié au temps restant l'efficacité d'un boost de guilde ne sera plus réduite avec le temps bien qu'il devient inactif ce temps s'écoule complètement alors je m'explique comment ça va se passer vous voyez que vous avez des atouts des bonus et c'est quand vous faites vos guildes vos vos primes vous choper des points la semaine pour jusqu'à la 1000 1000 enfin un peu plus maintenant avec l'hôtel de ville ce qui se passe c'est que ces points voulait redistribuer soit dans des zones et des bonus permanents soit dans des bonus temporaires qui vont durer ça dépend plusieurs heures une journée deux jours trois jours cinq jours une semaine vous voyez enfin le maximum je crois que c'est cinq et quelques jours en tout cas là ils vont plus comment dire diminuer c'est à dire que si vous mettez je passe en jetons sans sans prime 100 pièces de prime pour augmenter jusqu'à le boost au maximum c'est à dire level 5 et profiter du bonus pendant sept jours et ben le bonus va rester à 50% par exemple le bonus de craft d'accélération par exemple de de ressources va être à 50% il va être à 50% pendant une semaine alors que à l'heure actuelle quand tu mets à 50% au bout d'une journée il est à 40% au bout du deuxième jour il est à 30% et ainsi de suite jusqu'à que les cinq jours soient écoulés le boost diminue et ça vraiment si tu vois c'est ça faisait un peu mal parce que tous les deux trois jours tu devais remettre un petit peu si tu voulais rester à fond toute la semaine tu devais remettre remettre et là vraiment il ya des points de bonus qui se perdent des points de prime qui se perdent et là vraiment on va se arrêter y aller on va pouvoir vraiment augmenter nos petites guildes qu'on aime vraiment au maximum sur les bonus de les bonus permanents excusez moi donc vraiment ça moi c'est pour moi là le truc de la mise à jour qui me qui me fait kiffer quoi vraiment bien sûr l'annonce du t11 c'est top mais on s'attendait un petit peu le t11 voilà faut que ça arrive un jour le donjon avec ça arrive un jour mais bon ça c'est vraiment énorme le derrière de la fusion je trouve ça cool par contre ce que je retiens surtout c'est le double de t10 mais ça mon gars si tu peux major et un t11 dans ton shop bon déjà major et un t10 et 1000 2005 entre voilà d'énergie et je parle pas des objets luxueux les t11 ça va être énorme imaginer un objet t11 luxueux combien il va coûter si le double de t10 ça va être un million et quelques de base ça veut dire qu'il va coûter 4 millions peut-être un objet t11 ou 3,5 voire 4 millions un objet t11 luxueux vraiment je pense que ça va être ouf j'ai hâte de tâter ça donc n'hésitez pas non plus à bien augmenter votre énergie en et ben en utilisant des sous pour améliorer vos vos présentoirs ça c'est sûr et certain va falloir pour bien préparer le t11 si vous voulez un jour les major et alors mais bien sûr passer level 60 pour ce pour ceux qui sont proches du level 60 sinon je vais tranquille et puis voilà en tout cas le boost de guille c'est top on va pas parler plus de sa classe de titan alors ça je suis content parce que je voulais absolument mettre à faire des moines et alors qu'est ce qui se passe grand maître la mise à niveau titan du moine a été modifié en plus de ses effets précédents il a désormais également accès à une compétence exclusive très puissante alors là je ne sais pas ce que c'est il utilise un peu et j'espère que ça va être fou parce que je je vais m'y pencher la gg ça fait quelques semaines une semaine que je me penche un peu dessus j'ai un petit emplacement de héros acheté à 500 millions ça pique un peu le le popotin mais va falloir passer la caisse de toute façon donc ouais je pensais partir sur un petit moine testé donc le filou l'amélioration titan du voleur a été modifié alors là mon gars aussi en plus de ses effets précédents il améliore désormais légèrement dommage légèrement la compétence de chef de polonia c'est associé à elle bien sûr polonia c'est là celle qui raquette les boss par exemple du donjon les boss en général même bien sûr la tower qui en ce moment n'hésitez pas pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici c'est une astuce que je vais présenter dans une vidéo astuce du lundi mais bon voilà on peut le donner ce pour ceux qui ne savent pas encore bien sûr c'est polonia entouré de tanks qui tabasse pas trop plutôt des sacs à pv et là tu vas pouvoir tirer profit au maximum de la capacité de on va dire de vol de voleuse de polonia tu vois histoire qu'elle aille voler le maximum d'objets bien sûr le maximum qu'elle puisse voler une fois qu'elle est montée au max c'est 20 objets donc mais tu peux vraiment te régaler avec polonia entouré de tanks de sacs à pv limite moi ce que je fais c'est que j'enlève carrément les armes enfin j'enlève certaines armes de certaines certains tanks qui sont qui tabasse un peu trop tu vois même si c'est des tanks les démons il tabasse quand même et je les enlève comme ça je suis sûr qu'ils font pas trop de dégâts ils font surtout durer le combat car plus c'est long plus c'est bon vraiment très bonne technique en tout cas le voleur ça peut être sympa imagine tu mets genre deux tanks et un voleur ou deux voleurs et un tank plus polonia des voleurs qui tabasse pas trop mais qui améliorent légèrement la compétence de chef polonia donc x2 imagine en x3 tu peux peut-être te tirer jusqu'à 25 30 objets ça peut être juste énorme pendant la tower d'ailleurs je me demande si on aura les t11 pendant la tower ça pourrait être sympa autre changement le tri par défaut des meubles trouvés au sol a été amélioré devrait maintenant sembler plus naturel on s'en fout les joueurs recevront désormais des notifications spéciales sur les promotions de guild les rétrogrations nouveaux membres et les membres qui quittent ces notifications s'afficheront lors de la visite du haut de la guilde ça c'est cool changement d'équilibre émeralde in and tavern pour une progression plus fluide certains des derniers niveaux des bâtiments d'emmeralde et taverne ont été rendu moins cher en termes de tic reti reti ça c'est cool vraiment nous on est au max dans ma ville mais c'est vrai que c'est topissime pour ceux qui ne sont pas encore autre changement de solde augmentation du coup en pierre de lune sur plusieurs fusions de pleine lune en particulier celle liée au coffre je ne sais pas je n'utilise pas les mises à niveau des éléments t10 ont été mis à jour et permet de déverrouillage des éléments t11 ça bien sûr c'est top comme d'habitude le correction de brogue alors les bugs retour sur android affichant par ailleurs à l'invite de sortie moi j'ai pas mal de beurre qui me résette qui m'enlève qui reconnaît que ça je sais pas comment ça se passe et j'ai pourtant j'ai tout ce qu'ils font connexion correction d'indicateur capacité maximale dans l'inventaire n'apparaissant pas si l'onglet spécial était sélectionné en premier ouais correction d'un problème de texte mineur avec l'info bulle évasion dans le menu à vos créateurs correction d'indicateur de faveur kings caprice s'affichant incorrectement comme la correction de l'icône steam dans le menu des succès qui ne pouvait pas correctement le succès steam ça je m'en fous correction du nombre de dégâts pendant les quêtes apparaissent en dehors de la limite de l'écran ça ça peut être cool quand même correction de la carte d'objets de fusion ne permettant ne mettant pas à jour pardon correctement le décompte des stocks lors de l'achat de composants manquant sur le marché correction du texte apparaissant incorrectement ou déformé sur divers menus écran oui ça j'en ai eu plein par contre ça faisait des carrés des machins ça ça bug et de ouf quand j'ai ouvert des coffres ça c'est un peu chiant donc qu'est ce qu'on retient de cette mise à jour la mise à jour l'été 11 qui arrive topissime le level 60 à rusher pour ceux qui sont presque au level 60 pour bien sûr comment ça crafter l'été 11 préparer du stock de l'énergie pour pouvoir les major et ça ce sera peut-être un peu plus tard bien sûr essayer de rush la salle à 16 pour aller choper de l'équipement pour vos petits héros histoire de pourquoi pas à les dégommer facilement des bosses tout simplement en tout cas hâte de voir le sigil si la vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr pour plus de contenu sur shop titan et dans les hors-séries venez discuter avec moi en commentaire ou sur discord franchement j'ai hâte de savoir un peu votre avis sur le thé 11 comment ça va se passer le blick spire le blick spire pic le peut-être nouveau donjon ou nouvel event je sais pas trop je pense que je dirais que c'est un nouveau donjon encore une fois en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre la petite communauté qu'on a maintenant voilà plein de gros bisous prenez soin de vous surtout et on se tient au juin pour une prochaine vidéo c'était le titan ciao